Le dernier candidat qui continuera l'aventure la semaine prochaine est Ramon ! S'il est dans les 4 derniers, il a du talent, les gens ont apprécié son talent, les gens ont été attentifs à ce qu'il a fait. Maintenant je lui souhaite tout le bonheur, je souhaite de ne pas le lâcher parce que c'est vrai que maintenant, comme tu m'as dit, on avait dit que Ramon allait partir et compagnie, j'espère que ça va le motiver encore plus pour faire des bonnes prestas et justement tout faire pour enlever cet état d'esprit que Ramon doit partir parce que pour moi, Ramon ne partira pas. En fait, lui, c'était un peu comme ma petite sœur et moi, son grand frère. On a changé un petit peu les rôles parce qu'on était vraiment très complices. Franchement, lui, c'était vraiment ma découverte de cette aventure. C'était vraiment un personnage super fort de cette aventure. Elle a une voix, elle a un talent, elle est exceptionnelle cette fille. Elle est vraiment géniale, super gentille, super sympa. Pour moi, cette année, si je devais dire qu'il y a une nouvelle star, pour moi, c'est Luz. Je ne sais pas si elle verra ça, mais en tout cas, je lui souhaite pas de bonnes choses. Je l'avais vraiment vécu très, très bien. C'est vrai que quelque part, on peut se dire, oui, à 16 ans, on est très sensible, on est très timide, on a beaucoup de pression sur les épaules. Moi, personnellement, je l'ai vécu bien. J'ai essayé de faire abstraction de toutes les choses qui étaient autour de moi, notamment la presse qui racontait des fois des choses un peu chiantes. C'est toujours un peu galère, mais bon, j'ai essayé de pas y faire attention. Des allusions sur ma vie privée, je trouve que c'était vraiment pas très sport de faire ça, surtout à ce niveau-là d'aventure. Parce que voilà, je veux dire, maintenant, c'est une aventure musicale. En première, c'est une aventure musicale. Encore, on aurait été sur TF1 ou Star Academy et compagnie. Ça aurait été arrêté. Là, j'aurais dit, OK, allez-y. Tout d'un coup, je me suis retrouvé dans les journaux avec ma gueule en gros plan. C'était vraiment une surprise pour moi, parce que j'avais jamais vécu ça. Surtout d'être dans les journaux à 16 ans, c'est quand même un petit peu choquant. À 16 ans, bien sûr que oui, qu'on est juvénile, qu'on est jeune, qu'on peut sembler l'air timide, qu'on peut sembler l'air sensible. Mais donc, moi, c'est pas quelque chose que je me donne l'air. C'est quelque chose qui a toujours été là chez moi. Donc, j'ai pas essayé de créer une image. C'est pas du photocopier. Comme j'étais le mineur de l'émission, forcément, voilà, ils étaient un peu derrière moi. Ils voyaient si ça allait bien, si ça allait pas bien, comment je me sentais. C'est vrai que... Quelque part, c'est pas que j'en avais besoin, mais c'est vrai que ça me rassurait de voir que quand même, il me prenait pas encore pour un adulte. C'est vrai que malgré cet espace de protection, j'avais quand même trouvé que le jury ne mâche pas leur mot. Je reste quand même un candidat, comme les autres. J'ai les mêmes droits que les candidats, j'ai les mêmes... Je pouvais maintenant, je pouvais recevoir des critiques, je pouvais recevoir n'importe quoi. J'ai à peu près loupé deux mois de cours. Ça reste un peu difficile, d'autant plus que voilà, je suis en seconde. J'aimerais au moins avoir le bac à la base, pas qu'on me dise que je suis le médiocre intellectuel de cette émission. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières. Des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère, dans mon jardin d'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada